Derrière les gens, on va informer la Papouasie. Patrice Bommel, le sélectionnaire des éléphants, a publié la liste des joueurs pour les prochaines journées des éliminatoires du Mondial 2022. Wilfried Zaha n'y figure pas. Selon le technicien français, le joueur a demandé à ne pas venir au regroupement de novembre parce qu'il tombe malade à chaque fois qu'il vient. Mais hier, le frais du joueur a appelé le journaliste ivoirien Abdoul Kapo, fondateur de Sportmania, pour lui dire que c'est pas vrai. Mais pour bien comprendre et déparpouriser ce gros buzz, on a contacté Kapo et il est au téléphone avec nous. Kapo, bonjour. Coucou. Comment ça va, Chief ? Oui, ça va, frère. Et vous ? Oui, ça va, tout va bien. En Papouasie, ça va, on est tranquille. Oui, ça va toujours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la conférence de presse de Patrice Bommel hier ? D'accord. Hier, j'étais à la conférence de presse avec d'autres confrères. Lorsque nous avons pris connaissance de la liste du sélectionnaire Patrice Bommel, il ne figurait pas où il refuse à... Évidemment, on lui a posé la question, puisqu'il fait partie des joueurs cadres de l'équipe. C'est comme ça qu'il a dit clairement que Ulifu Zaha lui avait demandé de ne pas être sélectionné. D'accord. Parce que chaque fois qu'il venait jouer avec la Côte d'Ivoire, il tombait malade. Et que Ulifu Zaha, voilà, et que Ulifu Zaha a ajouté qu'il a décidé, en plus, de réfléchir si la suite a donné sa carrière internationale avec la Côte d'Ivoire. Aïe, aïe. Ozone ? Alors, Capo, tu vas bien, on a vu aussi sur le réseau que tu as parlé avec le frère de Ulifu Zaha. Dis-nous exactement ce qu'il t'a dit. D'accord. Il faut dire que déjà, il a parlé avec le frère de Ulifu Zaha. Ulifu Zaha lui-même, il était présent. Voilà, il était présent, mais comme il ne parle pas bien le français, donc il m'a dit que son frère allait parler à sa place. D'accord. Donc, voilà. Et c'est comme ça qu'ils m'ont dit que le sélectionnaire l'a appelé il y a une dizaine de jours. Oui. Voilà, il a dit au sélectionnaire, après le match contre le Malawi, il s'est tombé malade. Et personne de la sélection ne m'a appelé pour avoir des nouvelles. Oui. Voilà, et il a dit qu'il n'était pas content. Et c'est comme ça que le sélectionnaire lui a dit, mais moi-même, le coach, je suis tombé malade. Et Ulifu Zaha n'a pas aimé la réponse du coach. Donc, ils ont commencé à se chamailler un peu sur cette réponse. Et c'est comme ça qu'après, le coach a raccroché. Et le coach ne l'a plus jamais appelé. Et donc, il a suppris que le coach dise aujourd'hui que lui, il a demandé à ne pas être sélectionné. Il dit qu'il n'a jamais dit ça au coach. Alors, Capo, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est qui dit la vérité entre Ulifu Zaha et le sélectionneur ? Tâche, en pense quoi ? Moi, franchement, je pense que Ulifu Zaha, moi, je pense que le sélectionneur, il gagnerait quoi à mentir. Puisque Ulifu Zaha fait partie des joueurs importants de l'équipe. Il gagnerait quoi à mentir. Voilà la question que moi, je me pose. Le problème avec Ulifu Zaha, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il y a des histoires avec lui. Il avait déjà eu des mêmes histoires avec le coach Kamara Ibrahim. Aujourd'hui, c'est Patrice Gaumel. Et puis, souvent, il a des revendications vraiment qui frisent le ridicule. Donc, moi, tous ces éléments mis l'un dans l'autre, je me dis que peut-être Patrice Gaumel, c'est lui qui dit la vérité. Oui, mais est-ce que tu ne penses pas que d'un côté, Ulifu Zaha a un peu raison, parce que c'est un pionnier de l'équipe de football, l'équipe ivoirienne. Mais quand après il rencontre un footballeur, un joueur tombe malade, je pense qu'il a du devoir de l'entraîneur de prendre les nouvelles de ses joueurs. Absolument. Ça, c'est la moindre des choses. Et pourquoi il retocque en disant que lui-même a été malade ? Qu'est-ce que ça sous-entend ? Voilà. Là, il s'est très mal exprimé. Je pensais qu'il devait d'abord présenter des excuses aux joueurs. Tout à fait. Ce qui est normal. Voilà. Ce qui est tout à fait normal. Pour lui dire que quand il est tombé malade, je n'ai pas pu te joindre, il devait s'excuser dans un premier temps. Donc, la réponse du coach n'a pas été la bonne. D'accord. Moi, ça, je l'admets entièrement. Alors, Capo, est-ce que tu penses que Wilfried, il tient vraiment à la sélection nationale ? Parce que souvent, il y a un match, l'autre match n'est pas là. Je ne sais pas. Est-ce que tu penses que lui, il tient vraiment à l'équipe ? Voilà. Merci aux zones de relever, c'est fait. Le problème aussi avec Wilfried, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il choisit ce match. Moi, j'ai eu à poser avec lui hier. Il y a des choses qu'il a dit que je ne peux pas dire à l'antenne. Il a dit quoi, par exemple ? Quelqu'on peut... Il faut résumer, il faut résumer. Voilà. Je pense qu'il a un problème d'intégration. Il a du mal. Il y a un choc de culture. Il a du mal à se faire aux réalités de nos sélections africaines, aux réalités du football africain. Voilà. Quand il dit, par exemple, souvent, c'est la ressource seulement. Bon, il y a des petits détails vraiment. Je pense que le garçon, il a du mal à se faire aux habitudes africaines. D'accord. Voilà, il est habitué au professionnalisme en Europe. Mais s'il y a des réalités, il a toujours vraiment... Il doit se voir... Si il veut vraiment jouer pour son pays africain, il doit faire l'impasse, quoi, dessus. D'accord. Écoute, Capo, merci de nous avoir éclairé sur cette affaire. Prends soin de toi et puis on se dit à très vite. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon vendredi. D'accord. Merci, Capo. Merci beaucoup. Alors, rappelons à tous les papouas, à toutes les papouas et à tous les Ivoiriens que les éléphants affrontent le Mozambique le 13 novembre, n'est-ce pas, au Bénin. Et le 16, ils iront au Cameroun pour jouer contre les lions indomptables du Cameroun. Écoute, moi, je pense que le sélectionnaire doit être un peu le père de famille. Oui, voilà. Il ne va pas regarder les caprices de certains joueurs, mais il doit être un rassembleur. Si, après une rencontre, un joueur est malade, il faut absolument prendre ses nouvelles et tout ça. Et s'il revendique que personne ne l'a appelé et tout ça, il doit être choyé un peu. Tu vois, non, il n'y a pas de mal à ça. Oui, mais en même temps que le sélectionnaire doit être le père de famille, comme tu l'as dit, mais il n'est pas le père. Donc, je pense qu'il y a certaines caprices qu'il faut éviter de ramener à l'équipe nationale. Parce que l'argent qu'ils gagnent en Europe, là-bas, ils ne gagnent même pas moitié ici. Donc, quand ils décident de venir jouer au pays, c'est parce qu'ils sont prêts à faire un certain nombre de sacrifices. C'est parce qu'ils sont prêts à porter le drapeau, tu vois. Vous savez que vous ne gagnez pas grand-chose déjà. Donc, quand tu décides de venir, il faut venir jouer. C'est ce qu'on reproche souvent à certains joueurs. Quand ils jouent ici, on a l'impression qu'André ne s'est pas là-bas. Il n'y a pas trop de jet dedans. Ils ne se gagnent pas. Oui, c'est mon drame. Capo a parlé de quelque chose de très important. Il a dit que Wilfried Zah a un problème d'intégration. Est-ce qu'il y a de la solidarité, de la fraternité au sein de l'équipe nationale ? Oui, c'est ça aussi. Je veux dire, c'est un problème. Parce qu'entre eux-mêmes, les joueurs… Bon, là, tu vois, ça n'a rien à voir avec le coach. Le coach, là, il peut ramener son leadership. Lui, le coach, c'est un technicien. Tout à fait. Lui, il vient vous dire… Vous dire comment toi, tu vas te mettre là pour marquer. Voilà, ce n'est pas éducateur, ce n'est pas local phare, ce n'est pas maître. Tu vois ce qu'il veut dire ? Entre eux-mêmes, ils sont conscients de l'enjeu. Ils sont conscients de leur importance dans l'équipe nationale. Entre eux-mêmes, ils doivent se parler. Ils doivent se parler. Parce qu'il y a certains qui jouent ici, qui connaissent, qui sont plus, on va dire, plus africains que d'autres. Puisqu'il y a certains qui sont nés en Europe, qui ont grandi là-bas. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer.